Bonjour à tous, aujourd'hui on parle d'algèbre et on va s'en servir pour résoudre un problème géométrique. Donc on a deux figures et on va vouloir trouver le x manquant pour que leurs aires soient égales. Allez c'est parti, générique ! On va commencer par s'intéresser à cette valeur, ces valeurs que peuvent prendre x. On voit sur le dessin de gauche que sh vaut x-1, or c'est une longueur, donc elle est positive. Ce qui impose forcément que x est plus grand ou égal à 1. Et sur le dessin de droite, on voit qu'on a une longueur Ie qui vaut x et on a une longueur de l'autre côté Lf qui vaut 3. Donc forcément, Ie va être plus grande que Lf, donc x va être plus grand que 3. Moralité, si je compile les deux infos, x doit être vraiment plus grand que 3. Alors, ça c'est ma restriction sur x à ces parties, on exprime les aires des deux figures. On commence par celle de gauche qui s'appelle ABCSD, c'est l'aire du carré bien sûr, plus l'aire du triangle. Donc on a du coup longueur, enfin côté au carré, AD fois BC plus base fois hauteur relative divisé par 2. Ce qui donne x fois x, x carré plus x fois x moins 1, le tout sur 2. On va essayer de réduire tout ça quand même un petit peu. On pourrait le laisser comme ça a priori, mais pour la suite ça va vraiment nous être plus simple. Donc on a x carré plus, si je développe le x sur x et sur moins 1, directement x carré moins x, le tout sur 2. Et là, on va faire une mise au même dénominateur. Pour l'instant c'est sur 1, la première fraction. Donc je multiplie en haut et en bas par 2, je me retrouve avec 2x carré sur 2. Et j'additionne avec le reste, x carré moins x. Je me retrouve donc avec 2x carré plus 1x, 3x carré moins x sur 2. Ça, c'est la première aire. Je peux séparer aussi le 2. Ce n'est pas une obligation, mais pour la suite ça va m'être utile. Donc 3 sur 2, 3 demi de x carré moins 1 demi de x, c'est la même chose. On passe à l'aire de droite, l'aire de cette espèce de L. C'est l'aire de EFLKJI. On va peut-être passer par un découpage. Ce n'est pas la seule façon de procéder, mais on peut partir de l'aire du grand rectangle et puis enlever l'aire du petit rectangle qui ressemble à un carré sur le dessin. Mais attention, l'échelle n'est pas respectée. Donc l'aire de EFGI moins l'aire de KLGJ, ce qui donne 6 multiplié par x. Avec les lettres, ça donne EF fois 8 moins JG fois GL. Donc 6 fois x, comme je le disais, moins 2 fois 2 fois quoi ? En fait, la grande longueur vaut x et celle du bas vaut 3, donc x moins 3. Pareil, on va développer un peu. Là, c'est peut-être plus simple. Donc le moins 2 sur le x et puis le moins 2 sur le moins 3. Attention au signe, donc ça fait moins 2x plus 6, moins 2 fois moins 3. Et donc au final, 4x plus x6. Voilà, on a répondu à notre question, on a nos deux R. C'est parfait, on va pouvoir travailler. Mais alors, avant de chercher le ou les x qui font que les deux R, A1 et A2, sont égales, on va se pencher sur une question 3A qui est un peu intermédiaire. On vous demande de prouver une égalité. On se demande pourquoi, mais ça va être utile pour la suite. Donc pour toute x, montrons cette égalité. Est-ce qu'on part de cette forme, la forme de gauche, qui est la forme développée, ou la forme de droite, qu'on appelle forme factorisée ? Eh bien, on va partir de celle de droite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est toujours plus simple de développer quelque chose que de factoriser, en fait. Donc là, on fait nos 4 flèches traditionnelles. Et puis l'idée, c'est d'arriver sur la partie de gauche. Donc 3,5 de x fois x, ça fait 3,5 de x carré. 3,5 de x fois 1, 3,5 de x. Moins 6 fois x, moins 6x, moins 6 fois 1, moins 6. On va mettre la famille des x ensemble, même dénominateur. On multiplie le haut et le bas par 2, et on se retrouve avec 3,5 de x, moins 12,5 de x, en fait, au milieu. Donc ça fait moins 9,5 de x. Et on retrouve parfaitement la forme développée qu'on cherchait. Ça, c'est la forme factorisée, ça, c'est la forme développée. Donc un truc à retenir, c'est toujours plus facile de partir de la forme factorisée. Je vais laisser les infos importantes en dessous, donc nouvelle page. On va donc répondre à la question, c'est-à-dire quelles sont la ou les valeurs de x pour lesquelles ces deux R sont égales. Donc pour ceci, évidemment, on va égaliser A1 et A2, donc l'R de A, B, C, S, D, et puis l'R de E, F, L, K, J, I. Je mets le symbole équivalent pour dire que ces deux R égales, c'est la même chose qu'une écriture algébrique qu'on va écrire maintenant. C'est évidemment les deux résultats qu'on a trouvés dans la question 2. Et donc, on va essayer d'arranger un peu tout ça. Pour résoudre cette équation, on va essayer de rassembler les x², les x et les nombres. On va essayer de mettre 0 aussi à droite pour essayer de trouver une équation produit nul, pourquoi pas, ou d'essayer de voir ce qui se passe parce qu'a priori les x² ne s'en vont pas. Donc on n'est pas sur une équation du premier ordre avec que des x et des nombres. On se retrouve au final, quand on réduit tout ça, avec les mêmes problématiques que précédemment, c'est-à-dire des petites mises au même dénominateur, on se retrouve avec 3,5 de x² moins, si on met tout en demi, 9,5 de x moins 6. Et ça, a priori, on est bloqué au niveau seconde. Mais la question 3a nous débloque puisqu'on a prouvé que cette expression, c'était la même chose. Donc je remets un équivalent à chaque fois qui ne remplace pas du tout le égal. Attention, c'est la même chose que ce produit nul. Et là, ouf, on a un produit nul, on sait faire. Un produit est nul si et seulement si, un de ces facteurs est nul. Et donc on s'en est amené à résoudre deux petites équations du premier ordre. 3,5 de x moins 6 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. Donc 3,5 de x, ça fait 6 quand je passe ça de l'autre côté. Par exemple, plus 6, sous-entendu, ou x égale moins 1. Donc j'ai directement une solution. Déjà, moins 1. Et puis comment gérer le 3,5 ? Il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez le faire par étapes. Déjà, le diviser par 2, de l'autre côté, ça fait x2. Et puis le x3, ça fera diviser par 3. Attention à bien mettre x moins 1 à chaque fois, de l'autre côté. Le 3,5, comment le gérer autrement ? Multiplier par 3,5, c'est pareil que de l'autre côté. Diviser par 3,5 et diviser par un nombre, c'est pareil que multiplier par son inverse. Donc diviser par 3,5, c'est pareil que multiplier par 2 tiers. Et 6 fois 2 tiers, ça fait 12 tiers, pareil. Donc 4. On a trouvé deux solutions, a priori. Mais n'oublions pas notre restriction. x devait être plus grand que 3. Donc évidemment, x négatif, de toute façon, ce n'est pas possible. Mais si on avait trouvé x égale 2, on l'éliminait de la même manière. Donc une seule solution, s égale 4. Donc pour x égale 4, les deux r sont égales. Et c'est surtout la seule valeur, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas le tout de la trouver. Là, on a l'existence d'une solution et l'unicité de cette solution. Et donc au passage, si je remplace sur le dessin, juste à titre informatif, on se retrouve avec ces longueurs-là. Donc des 4 un peu partout. Ici 3 évidemment, puis 2 sur le côté. Il y a des petits 1 aussi. Et puis donc, qu'est-ce qu'elle vaut cette r égale au passage ? Mais si ce n'est pas demandé, on va remplacer dans les deux. Donc 4 x 4 plus 6, ça fait 22 unités d'r. On ne sait pas si c'est des centimètres à la base. Et puis de l'autre côté, évidemment, on trouve la même chose. Donc je vous le prouve, 3 demi x 4 au carré moins 1 demi x 4, ça fait 24 moins 2, 22. Pareil, 22 unités d'r. Donc ça, c'est l'r égale. Bon, écoutez, moi je vous dis ciao, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo. Et puis, bon courage pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada